Vous êtes bien dans le 64 minutes sur la chaîne francophone mondiale avant de revoir l'essentiel. Les temps forts de l'émission d'abord à 1.1 sur les derniers développements de l'actualité. La tension reste vive en Égypte entre l'armée et les partisans de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. Des étudiants islamistes ont provoqué un début d'incendie dans l'université Al-Azhar. L'intervention de la police a provoqué la mort d'un étudiant. Les autorités maliennes viennent de lancer une procédure devant la haute cour de justice contre l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il pourrait être poursuivi pour haute trahison au moment de l'invasion du Normali début 2012. Un brise-glace russe pris au piège de l'Antarctique. Un autre brise-glace chinois a dû faire demi-tour menacé à son tour d'être bloqué par la banquise. Dernier espoir pour le navire russe, l'arrivée prochaine d'un super brise-glace australien. Comme promis en deux minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français. Ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté, c'est tout de suite avec François-Xavier Frelan. Il voulait empêcher la tenue d'examens sur le campus de l'université d'Al-Azhar. Ses étudiants, soutenus par les frères musulmans et fédérés au sein d'un syndicat, ont multiplié ces derniers jours les campagnes d'intimidation avant que la situation ne dégénère. ATT veut encore faire don de sa personne, mais il n'est déjà plus l'homme de la Providence. Aujourd'hui, il est devenu le traître à la patrie pour les nouvelles autorités de Bamako. Elle l'accuse d'avoir facilité l'occupation des forces étrangères djihadistes au nord. Après avoir déjà inquiété le poutchiste Sanogo, le président Ibeka règle ses comptes et renforce son pouvoir. C'est cet extrait du spectacle de Dieudonné, filmé en caméra cachée, qui a mis le feu aux poudres. L'humoriste y vise un journaliste de France Inter, Patrick Cohen. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à base. Rires Certains propos extrêmement violents à l'égard de personne, comme ça a été le cas vis-à-vis d'un journaliste. On a parlé de Patrick Cohen de France Inter. Je pense que là, on est effectivement au-delà de la logique de l'humour. Moi, j'assume la fonction de maire qui est la mienne et je n'ai pas envie de voir ça dans ma ville. Aujourd'hui, nous vivons dans un système international injuste où l'argent roi est au centre. Il prend le parti des pauvres, mais il n'a jamais accepté ce qu'on a beaucoup reproché à la théologie de la libération, c'est-à-dire la lutte armée. Et en tant qu'homme d'église, il est évidemment opposé à toute violence, mais il est toujours du côté des pauvres. Alors, on le disait, le roi des fêtes de fin d'année, on a reconnu Jacques Offenbach. Je vous en prie. Moi, je vous dis que je vais le battre. Je ne vous dis pas le contraire, mais vous allez vous faire mal. Moi, mais c'est pour mon pays. La pièce dénonce tout à fait l'absurdité de la guerre. Elle dénonce l'absurdité du pouvoir pour lui-même. J'étais tout au bord de la mer Depuis j'ai oublié laquelle Sous le soleil exactement Voilà, fin de ce 64 minutes de samedi. Restez avec nous sur TV5 Monte. A demain pour un nouveau 64 minutes sur la chaîne francophone mondiale. Merci à tous et à demain.